Comprendre aujourd'hui, pour défier demain. Droits et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Il n'y a en France personne pour défendre le principe d'inquisition, même si le principe de suspicion est en général admis. Pourquoi ? Parce que c'est le souvenir de M. Simon de Montfort qui a envoyé les Albigeois au XIIIe ou XIVe siècle tuer les cathares, les brûler dans leur château en disant « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », ce qui d'ailleurs a été historiquement contesté. Mais lorsque le code de procédure pénale que j'ai évoqué dans la suspicion a été créé, il a été dénommé dans sa procédure inquisitoire. Avec une bonne raison à l'origine. Tout ce que nous avons fait a toujours été, disons, dans le miroir des anglo-saxons. Le juge anglo-saxon est simplement arbitre dans une procédure accusatoire où les deux parties s'accusent, voire mutuellement, et se défendent mutuellement. Ce système n'est pas valide en France parce que la crainte judicieuse ou justifiée est de voir que le riche qui accuse le pauvre a beaucoup plus de chances de le faire condamner que l'inverse. Donc c'est le juge qui prend le dossier en main et qui décide qui sera coupable ou qui sera absout. Ça intéresse bien les politiques parce que, comme ils n'ont pas de mémoire et comme ils ont complètement abandonné l'analyse du long terme pour s'installer dans le court terme, à chaque fois qu'ils peuvent coincer un de leurs concurrents dans le cadre d'une procédure inquisitoire, eh bien ils préfèrent que de se débarrasser des mécanismes de ce type d'inquisition. Nous en avons débattu 20 fois aux entretiens de Sainte. Il y a même un bouquin qui traite du juge d'instruction Échakémat où les plus grands spécialistes sont intervenus et qui est un régal à lire maintenant alors qu'ils remontent à 10 ans. Donc cette procédure inquisitoire qui est la contrepartie de cette espèce d'absence totale de mémoire à long terme des hommes politiques, elle s'est petit à petit étendue en utilisant le principe de suspicion dans l'ensemble des médias avec la création d'une presse d'investigation. Moi j'ai connu la presse d'opinion jusque, disons, au moment de la guerre d'Algérie où le retour des barbouzes a déclenché des systèmes occultes d'investigation qui se sont retrouvés dans les activités des médias. Mais ce sont deux sujets sur lesquels on devrait revenir. Le principe de suspicion et le principe d'investigation chez les juges et les deux mêmes principes chez les médias.